A 6h du matin, on a frappé, on a cogné dans la porte. Police ouvrée. Ils sont entrés à un inspecteur de police en civil et un policier en uniforme, ce qu'on appelait un sergent de ville. Et puis il dit à ma mère, vous êtes bien madame Lichten, c'était notre nom. Alors elle dit oui. Et la petite jeune fille là, c'est ma fille, alors il garde sa liste, elle n'est pas sur ma liste, et il m'inscrit. Et on est sortis dans la rue, et là vraiment j'ai senti que ce jour là, mon enfance basculait. J'ai vu de tous les coins de rue arriver les familles entières qui n'avaient même pas de valise, les gens avaient mis leurs affaires dans des draps, dans des baluchons qu'ils portaient sur le dos, il y en avait même qui portaient des matelas d'enfants sur le dos, et les parents complètement à gare, et tenant à bout de bras des petits-enfants mal réveillés qui pleuraient, et tout ça entouré de flics, comme des criminels, ça a été quelque chose pour moi de terrible. On nous met d'abord, on nous conduit dans un garage, au coin de la rue de Belleville et de la rue de Benimontant, et ensuite on nous entasse dans des autobus, on traversait donc tout Paris, on est arrivé dans le 15e arrondissement, rue Nenaton, où se trouvait le Veldiv. Et il arrivait des autobus sans arrêt qui déversaient leur cargaison de juifs. On nous a poussé donc à l'intérieur, et ce Veldiv était surmonté d'une immense verrière, peinte en bleu, selon le consigne de la défense passive, il ne fallait pas que les avions voient de lumière, ça donnait une espèce de lumière glauque, et les gens avaient l'air de fantômes verts. J'ai fait des cauchemars par la suite, beaucoup de cauchemars, en voyant les petits fantômes verts de Veldiv. Et puis il y avait un petit attroupement, à 2 mètres peut-être, oui, 2,50 mètres de grand portail, et j'ai réussi à me glisser derrière un peu glisser, et à marcher à reculons vers le groupe, comme si je sortais d'entre eux. Quand j'étais à 1,02 m à peu près, il y a un flic qui me dit, « Et vous, qu'est-ce que vous voulez là ? » Alors, je n'ai rien trouvé d'autre à lui dire à 14 ans, on est bête. Je ne suis pas juif, je suis de voir quelqu'un. Alors il me dit, « Foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. » Ça m'a complètement désorientée, démolie. Je vous dis, ça a été pour moi une journée de froid et de terreur.